Je me présente, donc Kamal Iftyssen, je suis architecte paysagiste, enseignant au département d'architecture d'Alger et je peux dire que je suis un chercheur indépendant, c'est-à-dire sans appartenir à une académie où je fais des recherches, c'est beaucoup plus une curiosité. Aujourd'hui, donc, sur invitation du Centre diocésain, il nous a invités pour parler un petit peu de l'architecture de l'Académie, qui jusque-là est, j'allais dire, un petit peu délaissée malheureusement. C'est pour ça qu'on en a fait un petit peu notre cheval de bataille maintenant, c'est-à-dire pour non seulement promouvoir, mais, ma foi, pour préserver ce qui reste à préserver et pourquoi pas aller vers une valorisation de ce patrimoine. Au fait, moi, je préfère ne pas l'appeler patrimoine parce que c'est au-delà. C'est un héritage, juste pour dire qu'on a cette responsabilité de le préserver. Et puis, aussi, c'est sa richesse, parce que quand on dit architecture des Kabines, c'est un type d'architecture qui ne se trouve nulle part ailleurs. C'est spécifique à notre région, donc c'est un type qui n'a pas voyagé, qui ne nous est pas venu d'ailleurs, ça a été créé sur place. Et puis, qui a non seulement répondu à un mode de vie, un savoir-faire surtout ingénieux, mais aussi qui a évolué à travers le temps et à travers l'espace, c'est-à-dire à travers les régions, les différentes régions, et aussi dans le temps. Et ce que j'ai essayé de balayer au niveau de cette communication, c'est de dire que, peut-être poser au début une hypothèse que ce modèle déjà est né ici, par rapport aux éléments, aux vestiges préhistoriques, qui existent toujours au niveau de notre territoire, de la Kabini. Et puis, on s'est posé la question, pourquoi pas, ça a été déjà l'origine, pour ne pas aller chercher ailleurs, pour dire que cette architecture s'est développée à partir d'un site, là, on parle du néolithique, même du mégalithique tardif, des monuments qui n'existent que dans cette région, le long de toute la côte méditerranéenne sud, et qui par hasard se trouvent du côté nord de la rive méditerranéenne. C'est-à-dire qu'il y avait une culture méditerranéenne, on appartenait beaucoup plus à une culture méditerranéenne. Donc, on a voulu axer l'accent sur ça au début, que cette architecture est venue d'ici. et, en plus, donner un bref aperçu sur comment elle a évolué, c'est-à-dire à travers ce type d'architecture qui a progressé. Et j'ai préféré donner l'image peut-être finale de cette évolution qui se caractérise au niveau de l'Al-Al-Al-Bas, parce que là, on trouve toute la prospérité de cette architecture, etc., manière de dire que si ce n'était pas la guerre, peut-être que cette architecture aurait encore pris un chemin et serait encore développée au mieux, je dirais. Et bien sûr, ça a été bloqué par le phénomène de la guerre, donc ça a stoppé ça. Mais malgré ça, heureusement, c'est que ces villages, même en ruine, même abandonnés, ils sont encore debout, ils sont là. Et c'est à nous, maintenant, de les prendre en charge. Heureusement, il y a l'université qui nous a ouvert la porte pour essayer de travailler sur ça et ce que nous sommes en train de faire. Et au niveau du travail de l'université, non seulement on va vers cette utilisation après-restauration, parce que vous savez, les actions, on ne peut pas les mener au niveau des actions réelles, on ne peut pas les mener au niveau de l'université, mais au moins, on peut réfléchir sur cela. En termes de réflexion, en termes de matière grise, on peut la poser sur la table à propos de ça. Et ce que nous sommes en train de faire depuis, je dirais, une bonne presque dizaine d'années, pour voir un petit peu comment, qu'est-ce qu'on peut proposer pour revitaliser ces lieux-là. Et aussi, l'université est un moyen de cartographier, de préparer tout un travail cartographique, etc., pour ces sites-là, qui malheureusement n'existent pas. Et même l'État ne s'est pas investi, et peut-être ne s'investira pas dans ça. Donc, c'est gagnant-gagnant. L'université est en train de produire un fonds documentaire, et espérons que ce fonds documentaire sera utilisé là où il se doit. Sinon, pour votre interrogation tout à l'heure de ce que ces villages peuvent devenir, eh bien, au premier lieu, on va dire d'abord, il faut travailler sur la sauvegarde, c'est-à-dire la restauration et la sauvegarde, éventuellement la revitalisation, c'est-à-dire réfléchir à comment on peut leur donner une vie, et aussi proposer, ou la travailler sur la réflexion, de proposer une architecture nouvelle, contemporaine, pour sortir un petit peu de cette image traditionnelle, ancienne, d'accord, pour ramener, pour dire, c'est-à-dire, en quelque sorte, revenir à cette continuité qui était assurée, ça fait longtemps, dans les temps contemporains. Donc ça n'empêche pas d'écrire une architecture nouvelle, contemporaine, avec les concepts de l'architecture de la cabine. Concernant maintenant l'avenir de ça, moi je dirais bien sûr, quand on a quelque chose entre les mains, ce n'est qu'un boost pour aller chercher plus. Il y a des gens qui, malheureusement, réfléchissent à ça, ou là peut-être des, comment on dit, c'est-à-dire, ils abandonnent, comme le phénomène de l'abandon du village, ils croient que bon, ok, on ne peut rien faire, c'est voué à devenir des ruines. Non, je ne suis pas d'accord, je suis désolé, on ne doit pas verser dans cette facilitation et dire, ok, laissons-les devenir ruines, et puis un jour ça va devenir comme les ruines berbéro-romaine de Tipaza ou autre. Non, c'est des lieux qui sont en agonie, c'est vrai, il faut le reconnaître, qui sont en souffrance, mais qui sont repêchables, facilement repêchables. Et nous sommes en train d'oeuvrer dans ce sens et moi personnellement j'ai une très grande conviction de dire que ça va amener vers quelque chose de bien. Pourvu que maintenant, c'est la conjugaison des efforts de tout le monde et les autres corps d'État doivent s'investir avec nous, c'est-à-dire, quand je dis les autres corps, c'est-à-dire les archéologues, les historiens, les sociologues, etc. Et quand on a un travail, je pense, pluridisciplinaire, absolument on va arriver à quelque chose. Voilà. Souvent, on associe le cabine à l'artisan, au paysan, qui habite et qui cultive la terre, alors qu'en parallèle à ça, il y avait une spécialisation de métier, il y avait un savoir-faire avéré. Maintenant, c'est pas la bonne technique comme je le disais tout à l'heure. Et maintenant, ce petit paysan qui fabriquait sa maison, il y avait l'ingénieur, qui maîtrisait le site, qui maîtrisait, je veux dire, la construction antisismique, qui maîtrisait le confort spatial, c'est-à-dire en termes de chaleur, donc c'est des choses quand même intéressantes à prendre en charge. Donc, à partir de là, on a osé dire que c'est une architecture qui mérite d'être classée d'elle, mais d'être appelée comme une architecture gamine. Ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'œuvre d'une vague, d'une vague qui n'a jamais été, peut-être qu'elle n'a jamais vu une image de, je dirais, d'un aménagement d'intérieur, comment il se faisait ailleurs, etc. C'est aussi l'âme de l'espace, parce qu'à l'intérieur, on peut même sentir, moi je suis rentré dans l'espace, je l'ai touché, etc. Donc, on sent même la douceur de la main qui a façonné ça. Il n'y a pas d'angle de voir à l'intérieur, il n'y a pas une image de transition entre. Tout est en continuité, tout est en douceur, tout est fait pour accueillir l'homme qui va s'y mettre dedans. Il y a des choses qu'on ne peut pas sentir à partir de l'image, mais dans le milieu, vous savez, le sol, il est souple. Ce n'est pas un sol dur, parce qu'il est vert, avec de la paille, etc. Donc ça donne toute cette souplesse de la texture, etc. Ça, ça c'est la maison type de Camille. Ça c'est le type qui a été hérité jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut imaginer un petit peu, que vous avez un espace qui fait à peu près 7 mètres, sur, on va dire, 4 mètres de l'homme. Alors dans cet espace vivait l'homme, vivait l'animal. Dans cet espace, qui est l'espace de l'homme avec mon âge, mais c'est l'espace par excellence de la femme. C'est un espace où le malade trouve sa place dans l'obscurité. C'est un espace où, comme il le dit, je reprends ces termes, la Marie est protocolaire, la nouvelle Marie est dans la maison. Elle a son espace en face de la lumière, là où elle fait le métier à tisser. Dans cet espace, il y a l'espace feu, dans la cuisine. Il y a l'espace humide. Il y a l'espace sale, là où on se lave, là où on lave les ustensiles, etc. Il y a l'espace propre. Il y a l'espace sacré. Il y a l'espace un petit peu imaginaire. À l'intérieur de cette maison, quand la maman veut corriger un petit peu son enfant, sinon je l'étais même dans l'espace de Bururu, c'est-à-dire un DLM Bururu, c'est-à-dire là l'espace feu, qui est toujours un petit peu isolé, qui est sombre, etc. Quand j'ai dit espace lumière, espace sombre, etc. Il faut également retenir que dans cette maison, il n'y a plus de porte. Il n'y a pratiquement pas de fenêtre. D'accord ? Et la porte, c'est la source de la lumière. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure, l'espace de la mariée, donc c'est un petit peu en face de la porte, en face de la source de lumière. L'espace du malade, c'est un petit peu la même paroi où on se trouve, donc ça crée des zones un petit peu d'endroits. Quand j'ai parlé de l'espace animal et l'espace homme, donc juste à l'entrée, il y a une sorte de petit espace où on descend, là où on est l'animal. en cabine, on l'appelle un daily. Et en-dessus, en-dessus, c'est l'espace chambre. Voilà, comme on le voit ici. D'ailleurs, c'est l'espace chambre, en quelque sorte. Et l'espace chambre, en fait, donc ça donne une sorte de mézamine sur le reste de l'espace qui nous séjourne, là où toutes les activités se passent. Donc, ce que nous tentons de faire au niveau de l'université, c'est, vous savez, l'université, c'est un lieu de rêve aussi. Nous avons des institutions qui sont là, qui sont, j'encadre les masters, c'est-à-dire des gens que, dans quelques mois, seront marchés, seront professionnels. Donc, c'est leur dernière chance d'essayer de donner libre cours à leur imagination, à leur créativité, etc. Quand je dis cela, ce n'est pas dans le sens de créativité formelle, donc c'est d'aller réfléchir vraiment à la profondeur des choses. Ces villages, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première des choses qui nous vient à la tête, donc de les restaurer, de les préserver, mais aller au-delà. C'est pour ça que nous sommes convaincus qu'il y a une autre manière de redonner à cela autre que juste la conservation et la restauration. C'est de décrire, d'essayer de tenter d'écrire une architecture contemporaine, c'est-à-dire de notre temps, qui marque notre temps, et qui va permettre un petit peu la continuité de l'évolution de cet héritage. Aussi, nous menons des réflexions opérationnelles sur terre, c'est-à-dire des choses qu'on peut réellement réaliser. Je sais très bien, je peux interroger n'importe qui, c'est pas mes mots, quand je vous dis, si on va restaurer ces anciens villages, qu'est-ce qu'on va en faire ? La première question qui me vient toujours, c'est faire des jites, faire des maisons d'eau. Oui, ça peut, parce qu'il y a beaucoup de curieux maintenant qui me disent qu'on ne peut pas faire de mille villages avec autant de constructions à l'intérieur des jites. C'est pas possible. Donc il faut, au niveau de la réflexion, il faut aller un petit peu au-delà de ça. Vous savez, déjà, nous sommes en train de réfléchir un petit peu à certains mécanismes qui sont là déjà. Ils sont là. Vous savez que maintenant, la vente du logement, l'ex-CNL, l'ex-National Logement, un octroi, un don, c'est un don, c'est un prix, un don pour le logement rural. Je le donne. Vous avez envie de construire votre maison, vous donnez un don. Justement. Mais, attendez, on vous donne ça. Et vous devriez justifier de votre propriété de terrain et de se unir d'un plan d'urbanisme. pour que M. Roy, je vais lui dessiner des traits. Mais, s'il y a une coordination entre ces trois parties, c'est-à-dire l'utilisateur, le bénéficiaire, l'administration qu'il a connu et la banque qu'il m'a donné, il m'a financé ça, il se peut couvrir avec lui à des solutions intéressantes. C'est-à-dire, au niveau du cahier des charges, avoir du cahier des charges spécifique à ces hommes-là. Parce que là, les gens qui construisent l'erbre de logement rural, c'est une construction qui ressemble à n'importe quelle aide des matériaux et dans la tombe, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un cahier de charges spécifique. Ce n'est que des efforts ou des tentatives individuelles qui peuvent sortir de ça. Je citerai l'exemple de notre ami Baba Ami au niveau de Rabdaïa. C'est un promoteur comme tous les autres promoteurs. Les gens donnent de l'argent pour avoir leur raison. Mais il suffit d'un petit réglage, juste un petit réglage à l'intérieur pour arriver à ça. Au niveau de Baba Ami, il a introduit une prise. Tout simplement qu'il y a l'eau, c'est ce qu'on a entendu. Et au moins de cette manière, les gens s'approprient la forme. Et puis c'est des logements personnalisés. Pourquoi je construis des ADN alors que le gars, avant de rentrer, il doit refaire, refaire la failleuse, refaire, refaire, refaire. C'est possible. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de cahier d'échange, il n'y a pas de réflexion en amont qui devait être faite. Tout simplement. Bien sûr, c'est des hommes, tout ça. Mais il faut, il faut, nous, pourquoi, mais je l'ai appelé une cause. Parce qu'il faut interpeller les gens. Il faut en parler, il faut en parler jusqu'à ce que les choses soient faites.